La zone aéro, ce soir, pose ses valises à Montpellier, Montpellier-Méditerranée, siège de l'aéroport que tout le monde connaît, mais aussi différents aéroclubs. Et nous avons la chance d'être reçus aujourd'hui à l'aéroclub de l'Aéro. Et Christophe Kalach, son président, qui nous reçoit pour une interview, vous allez le voir, assez particulière, qui va suivre. Christophe, merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette première de la zone aéro à Montpellier. Alors, est-ce qu'en quelques mots, on peut parler un petit peu du club ? Oui, tout à fait. Donc, l'aéroclub de l'Hérault, qui est le sixième plus gros aéroclub de France. 430 membres, 5600 heures de vol, ce qui fait de nous une très grosse structure. Sur le sud de la France, avec une structure qui se développe énormément en ce moment, sur divers secteurs, diverses activités. Et voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Oui, bien volontiers. Alors nous, la raison de notre présence, vous le savez, on en a parlé un petit peu dans les différents sommaires que vous avez pu voir passer. C'est la féminisation, quelque part, des cockpits. Et on va rencontrer tout à l'heure Charline et Marion, qui vont nous parler un petit peu de leur expérience particulière. En quoi c'est important d'avoir des filles dans les cockpits, aujourd'hui, dans les aéroclubs, Christophe ? Alors, en fait, l'aéronautique, c'est une activité qui est assez fermée. Assez fermée pour les débutants qui ont peu d'heures de vol ou l'occasion échéant, qui sont jeunes par l'âge. Également fermée sur la question de la féminisation. Et donc, c'est important, puisque j'ai été élu président il y a quelques mois, jeune. J'ai dû faire là aussi, depuis quelques mois, faire peut-être un peu plus de preuves que d'autres auraient dû le faire avec un âge un peu plus avancé. Et donc, sur cette question féminine, ça me tenait à cœur de mettre en place une journée féminine, donc le 12 mars, avec l'aide de membres de notre aéroclub, pour également faire savoir que l'aviation n'est pas seulement réservée aux hommes. Alors, c'est là aussi une passion, il y a un milieu assez machiste, puisque mécanique. Donc, également, lever des barrières et faire voir que cette passion était accessible aux femmes comme aux hommes et qu'elles avaient autant de chances de pouvoir réussir. Également, ce qui a fait qu'on a souhaité mettre en place cette animation, cette journée, avec toute cette communication associée, ça a été également un nombre. peu important de femmes au sein de notre structure. 39 membres sur 430 femmes et sur 33 instructeurs, on n'a pas la chance d'avoir d'instructrices. D'accord. Donc, on est parti de cet état de fait pour essayer de mettre en place des actions, pour remédier à ça. Et la journée féminine permettra peut-être d'apporter, de lever des doutes, de lever peut-être des barrières pour mettre en place une ouverture sur ce domaine-là. D'accord. Merci Christophe pour ces explications. Merci à vous. Et sans plus attendre, eh bien, on va rencontrer nos deux complices du jour. Dans le cadre, donc, de cette journée de féminisation qui a eu lieu à l'Aéroclub de l'Aéro, nous avons le plaisir de rencontrer Charline. Charline, merci. Merci à vous. Doublement merci, car c'est un peu grâce à toi qu'on est là aujourd'hui pour cette journée de féminisation. Tu as été le contact de la zone Aéro pour pouvoir organiser cette rencontre. Alors, Charline, est-ce que tu peux nous détailler rapidement ton parcours dans l'Aéro ? Comment est-ce que tu es venue à vouloir envisager de piloter ? Et comment tu es arrivée jusqu'à ton brevet d'aujourd'hui, puisque tu es PPL ? Oui, tout à fait. Depuis 2019. Moi, c'est un parcours un petit peu atypique. C'est pas une passion d'enfance. Moi, j'étais plus passionnée par l'astronomie. Je voulais être astronaute. D'accord. Quand j'étais petite, j'avais des posters de Claudie Agnuré partout dans ma chambre. Ok. Et on m'a toujours dissuadée, justement, pour venir à ce côté féminin. On m'a toujours dit, mais tu es une femme. Une femme, ce n'est pas astronaute. Je me dis, mais si, il y a Claudie, mais c'est trop dur. Voilà, on ne m'a jamais encouragée dans cette voie-là. Donc, j'avais mis ça un petit peu de côté, mais ça restait quand même une passion. Et c'était dommage pour moi. J'avais ce manque de ne pas vivre ma passion à fond. Et j'ai deux petits garçons, dont un qui est passionné d'aviation depuis qu'il a l'âge de deux ans. En effet. Futur pilote. C'est ce qu'il rêve de faire, en tout cas. D'accord. Et il a vu des avions décoller un jour. Et il m'a dit, maman, je veux être pilote. Et du coup, je m'y suis intéressée. Et je me suis dit, je vais l'encourager dans son rêve, contrairement à moi, qui ne l'ai pas été. Et je m'y suis intéressée. Et j'ai lu des livres avec lui. Et je me suis dit, tiens, je vais l'amener dans un rêve. Il y a combien de temps, tout ça ? C'était en 2017. D'accord. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui. Mon petit dernier avait un an. Et donc, j'ai décidé, en rencontrant une amie pilote, justement, j'ai trouvé ça génial. En discutant avec elle, je n'étais pas du tout au courant qu'on pouvait passer un PPL. Je pensais qu'il y avait juste la formation de pilote commercial. Et elle m'a dit, non, mais tu peux aussi faire ça pour le loisir. Donc, je me suis inscrite pour passer mon PPL. Et ça a été vraiment une belle récompense de voir mon fils en vol avec moi, avec ses étoiles dans les yeux, et de partager ça avec lui. Et bon, c'est vrai que quand j'ai commencé à voler, ça a été une révélation. C'est devenu une grande passion. Et maintenant, je ne peux plus m'arrêter. La troisième dimension. Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus complexe, quelque part, dans la réalisation de l'obtention du volet de pilote ? C'est plus la théorie, c'est la pratique, c'est les démarches pour y venir ? C'est quoi exactement ? De plus complexe ? Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir eu une formation scientifique. Donc, sur le côté théorique, je n'ai pas trouvé ça très compliqué. Moi, c'était plus le côté financier. D'accord. Et trouver le temps aussi de pouvoir voler, parce que je trouvais que voler minimum une fois par semaine, c'était bien pour maintenir ses compétences. S'il y avait trop d'écarts, si je restais trop longtemps sans voler, je trouvais que je perdais confiance en moi. Donc, c'était plutôt ça la difficulté, essayer de trouver le temps pour aller voler. Et ouais, le côté financier un petit peu aussi. Après, ça, c'est… on s'organise, chacun a sa passion et on met l'argent dans sa passion. Donc, je n'ai plus souhaité trouver le temps de voler. D'accord. Et aujourd'hui, parce que je suppose que tu dois avoir une vie professionnelle, comment est-ce qu'on arrive à lier les deux, justement ? Parce que des fois, ça fait un frein, ça. C'est vrai. Alors moi, j'ai la chance d'être chef d'entreprise. D'accord. Donc, ça, c'est une grande chance. J'ai pris cette décision-là quand j'ai eu mes deux enfants rapprochés. C'était très compliqué d'allier la vie professionnelle avec des horaires imposés et deux enfants en bas âge. Et du coup, j'ai voulu me reconvertir dans un autre domaine où je pouvais gérer mes horaires. Et grâce à ça, je peux m'octroyer une ou deux heures tous les 15 jours pour aller voler, pour me faire plaisir, me bouffer d'oxygène. D'accord. Voilà. D'accord. Alors bon, on va rentrer un petit peu dans les détails de tout ça. Mais quand on arrive dans un aéroclub, il y a une majorité d'hommes. On le sait aujourd'hui, c'est les statistiques. Comment est-ce qu'on accueille quand on arrive et qu'on dit coucou ? C'est moi, c'est bien, mais je voudrais apprendre à piloter. On est bien accueillis ? Alors moi, j'étais très très bien accueillie, vraiment, dans cet aéroclub. Alors certes, effectivement, il y a eu quelques petites blagues, mais vraiment, il ne faut pas les prendre. C'est comme dans tous les milieux, quoi. N'importe où on va, on est une femme. Voilà, on peut... Mais il faut être au-dessus. Comme disait une amie pilote, elle m'a dit, il faut prendre de la hauteur. C'est exactement ça. Prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Mais moi, vraiment, à l'aéroclub de l'Hérault, j'ai eu un très bon accueil. C'est un milieu que j'ai découvert, que je ne connaissais pas. J'ai fait que des belles rencontres. Vraiment, que ce soit masculine ou féminine, ces rencontres-là ont été toujours bienveillantes avec moi. Au niveau des femmes aussi, moi, j'avais eu des fois des expériences dans mon premier métier où on était beaucoup de femmes. Ça pouvait être un peu difficile de concurrence, de jalousie. C'est dans quel domaine ? Moi, dans l'orthopsie, dans le milieu médical. On n'était que des femmes et des fois, il y avait un petit peu de jalousie. Alors que là, au contraire, on est hyper solidaires. Quand j'ai commencé mon PPL, il y a d'autres pilotes qui sont venus m'aider, des pilotes femmes qui m'ont aidé pour réviser, qui m'ont donné quelques petites astuces. Là, avec Marion et d'autres amis du club, on se fait des petites sorties entre filles. Il y a vraiment une très, très bonne ambiance. Et on a toujours été bien accueillis par les hommes du club. Donc, une bonne dynamique. Oui, oui, tout à fait. D'accord. OK. Donc, tu disais, vous organisez justement des sorties, vous proposez des activités. Quelque part, c'est quelque chose que vous voulez instaurer au sein du club ? De pouvoir justement multiplier toutes ces expériences-là ? Oui, tout à fait. Et moi, j'ai vraiment trouvé des amis, en plus, qui ont la même passion que moi. Il y a beaucoup de préjugés sur… On est pilote, on n'est pas féminine, alors que pas du tout. On peut être très féminine et mettre les mains dans le cambouis. Vraiment, ça, c'est vraiment des préjugés qui sont dépassés maintenant. Et c'est ça qui est génial. On a envie de motiver d'autres femmes à suivre cette voie parce que justement, avec cette journée qu'on a instaurée, on a eu pas mal de retours déjà. Ah, mais c'est super, mais je rêve de faire ça, mais je ne savais pas, je vais venir, ça m'intéresse, je ne pensais pas. Voilà, il y a plein de femmes qui n'osent pas et on a envie de leur dire oser parce qu'on passe tellement de beaux moments en partant, en navigation entre filles, aller manger quelque part, revenir. De partager ça en plus avec d'autres femmes, c'est génial. D'accord. Et quels sont justement tes prochains objectifs en termes aéros ? Tu veux rester PPL, aller un petit peu plus loin, voyager, te former, peut-être d'autres avions ? Comment tu envisages les choses ? Alors, sur du temps court, j'aimerais passer l'anglais aéronautique pour pouvoir aller à l'étranger et le vol de nuit, la qualification de nuit. Et sur du plus long terme, j'aimerais commencer mon ATPL. Ce n'était pas du tout un premier choix. Je m'étais dit, bon, je me fais plaisir, je passe au PPL, j'ai des enfants, mon travail, etc. Mais je suis tellement devenue accro à ça, c'est addictif. Quand on commence à voler, on a toujours envie. Et c'est ça qui est génial dans l'aviation, c'est qu'il y a toujours plein de possibilités. Il y a toujours des connaissances. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore en plus, apprendre. Et il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. Et bien là, justement, avec Marion et avec mes autres amis, on a envie de passer notre ATPL ensemble et se motiver aussi entre filles. D'accord. Se soutenir, parce qu'on nous a dit que c'était assez difficile. Et donc, s'entraider, se soutenir, passer notre ATPL ensemble. D'accord. Comment votre entourage a pris le fait que vous décidiez de lancer dans un projet comme ça ? Je demanderai aussi à Marion tout à l'heure. Alors, moi, pas forcément bien. Ah bon ? J'ai été traitée de mauvaise mère. Ouh ! Oui, parce que je prenais des risques d'aller voler en laissant mes enfants et que je pouvais les laisser orphelins et me cracher. Enfin, voilà. Alors, ça, c'est intéressant. Des aphilories vraiment complètement… On reparlera de tout ça dans une prochaine mission, d'ailleurs. Oui, 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 vraiment, ça a été assez difficile où on ne comprenait pas non plus ma passion. Donc, j'avais l'impression un peu d'ennuyer les gens en parlant de ça. Donc, oui, ça n'a pas été forcément bien pris parce que les gens associent beaucoup, ont peur, à tort, de l'aviation, des petits avions comme ça. Ils pensent que ça peut être risqué. Souvent, quand on ne connaît pas, on a peur. Voilà. C'est un peu le problème. D'accord. Pourtant, ça donne des beaux souvenirs. Et d'ailleurs, justement, à propos de souvenirs, si tu devais en garder qu'un jusqu'à présent, qu'est-ce que tu choisirais ? Des souvenirs en vol ? Aéros, oui. En vol ou au sol ou autour de l'aéro, qu'est-ce qui t'a marqué ? Moi, j'ai fait un jour un vol en-dessus des nuages au coucher du soleil. On top. Oui. Et à ce moment-là, je me suis dit, je peux mourir. Je suis au paradis. On va attendre un petit peu quand même. Non, mais vraiment, j'avais l'impression d'avoir vécu le summum du plaisir qu'on puisse vivre dans sa vie. D'accord. Je me suis dit, je suis au paradis. De voir le coucher du soleil, les nuages en dessous de moi, en dessous de l'avion. J'étais dans un moment de plénitude totale. Et ça reste gravé en moi de me dire, c'est d'avoir cette hauteur comme ça, d'être dans cette mer de nuages. C'est des sensations pour moi, quand je vis ça, qui sont extraordinaires. Je pense que c'est ce vol-là et toutes les sensations aussi de décollage, de pilotage que j'adore. C'est vraiment ça, c'est le pilotage que j'aime. Dès que je décolle, que je mets plein de gaz, j'adore ça. Est-ce que cette formation de pilote t'a apporté quelque chose dans ta vie de tous les jours ou dans ta vie professionnelle aussi ? Énormément, énormément. Je suis une personne qui manque beaucoup de confiance en soi. Et là où mes instructeurs ont été très bons, c'est qu'ils ne m'ont pas apporté seulement sur le plan théorique. Ils m'ont aussi apporté beaucoup sur le plan personnel, de croire en moi. Quand moi, je ne croyais pas forcément en moi, je disais, mais non, je ne suis pas arrivée à partir toute seule. Et si, si, tu en es capable, crois-moi, tu peux le faire. Et voilà, ils m'ont donné les clés, notamment mon dernier instructeur qui est très fin psychologiquement. Il me connaît très bien et il connaît toutes mes failles. Et il a su bien m'aider pour les surmonter. Et toutes ces petites victoires, le premier vol solo, la première navigation solo, l'obtention de mon PPL, m'a énormément aidée dans la confiance en moi. D'accord. Ok, très bien. Et enfin, pour terminer, toi personnellement, comment tu pourrais encourager les pilotes qui veulent se lancer à venir s'inscrire et quelque part à proroger ce que vous avez mis en place ? Je pense qu'il faut oser. Quand on aime quelque chose, il faut tenter, il faut oser. Déjà, le fait de faire un vol d'initiation, un premier vol avec un instructeur, de venir à l'aéroclub, de demander et de faire un vol. On voit déjà toutes les sensations que ça apporte. Bien sûr, on ne pilote pas vraiment puisqu'il y a l'instructeur à côté, mais il nous donne déjà les premières clés. On a les premières sensations pour voir si on a peur, si on aime ça. Ça peut être une révélation. Il y a beaucoup de personnes qui ont une révélation comme ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment oser de franchir le premier pas. C'est ça qui va tout après déclencher par la suite. D'accord. Donc, vous savez comment faire. Si vous voulez vous aussi vous lancer, les aéroclubs sont à votre disposition pour vous permettre de franchir ce premier pas. En tout cas, merci Charline de nous avoir répondu. Et à très bientôt dans la zone aéro. Avec plaisir. Place à Marion qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et nous retrouvons Marion. Bonjour Marion. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, comme Charline, tu es un produit de l'Aéroclub de l'Hérault. Un produit. Oui, je dis un produit. Oui, tout à fait. Je me comprends. Je veux dire en termes de brevet. Comment est-ce que tu as vécu ta formation de pilote ? Comment tu es venue justement à dire tiens, pourquoi pas apprendre à piloter et me retrouver toute seule dans un avion ? Alors, à l'origine, moi je voulais faire professeur des écoles. D'accord. Et donc, j'étais en plein master professeur des écoles et j'ai mon frère aîné qui, lui, donc, est pilote de ligne. Enfin, pilote de cargo. D'accord. Et un jour, il avait quand même des passagers. Il était dans la compagnie aéropostale. Il desservait notamment les îles italiennes, Lampedusa, Pantelleria. Et il m'a pris dans le cockpit. Et en fait, j'avais quand même toujours eu une arrière-pensée. Je me disais, tiens, hôtesse de l'air, c'est un beau métier. J'avais quand même toujours eu cette attirance par les avions. Mais après, j'aimais beaucoup aussi les enfants, etc. Et je m'étais lancée dans ça. Quand il m'a pris dans le cockpit, j'ai adoré tout de suite. Révélation. Une révélation. J'ai adoré les paysages. On est parti de la Sicile. On a décollé. On est allé atterrir à Lampedusa. J'ai adoré l'ambiance italienne, l'ambiance avec l'équipage, les stewards. Et j'ai commencé à lui poser, je suis restée un mois à ses côtés, j'ai commencé à lui poser plein de questions. Même lui se disait, mais pourquoi tu me poses autant de questions ? Et après, il m'a expliqué que l'avion, c'était comme une partition de piano un petit peu. Et qu'une fois qu'on connaissait, on pouvait tous pouvoir faire ça. Et du coup, j'ai dit, bon, je vais faire un vol d'initiation. Et je suis venue à l'aéroclub de Léro. Et donc, j'ai fait mon premier vol d'initiation ici. Et en fait, j'ai tellement aimé que j'ai arrêté mes études. J'ai arrêté mon master. Et j'ai fait serveuse, réceptionniste, agent d'accueil, etc. Pour justement, parce que financièrement, c'est quand même coûteux. Et je me suis lancée et j'ai adoré. Et je ne regrette pas du tout. Alors, j'ai envie de dire, IUFM en projet de l'aviation, tu es une future instructrice. Je ne sais pas. Pourquoi pas, peut-être ? Dieu ça, je le sais. On est dans le même domaine. Qu'est-ce que tu as trouvé de plus compliqué dans la réalisation de ton PPL ? La chose la plus compliquée dans la réalisation de mon PPL, c'était, en fait, comme je travaillais aussi à côté, la partie de théorie, je n'avais pas beaucoup le temps de la travailler. L'organisation, d'accord. En termes d'organisation, c'était un peu compliqué avec les horaires de travail, la météo, etc. Et encore, qu'on habitue une belle région. Mais, en fait, le confinement m'a permis d'étudier énormément. Et du coup, j'ai passé la théorie. Et après, ça a été aussi de voler seul. Les étapes en vol solo, ce n'était pas du tout... Au début, j'avais vraiment peur. Et puis, un jour, mon instructeur, il m'a dit, vas-y. Et du coup... Alors, tiens, justement, raconte-nous ton lâcher. Mon lâcher de soleil, je crois que moi, c'est ce qui m'a le plus marquée. C'était un tour de piste. Il n'y en avait qu'un. Mais il faisait pratiquement nuit. Enfin, il y avait le coucher de soleil, c'était rose. Et je sais que je suis partie. Mon instructeur m'a fait croire qu'il était malade, en fait. Et il ne m'avait pas prévenu. Stratégique, tiens. Il est sorti de l'avion. Et là, je me suis dit, oh là là, il ne va pas bien. Et en fait, il m'a refermée. Et il m'a dit, maintenant, tu y vas. Et je suis partie, j'ai décollé. Je me rappelle encore qu'au moment où j'ai décollé, j'ai pleuré. Mais en fait, j'ai pleuré de joie, j'ai pleuré de peur. Je me disais, maintenant, il faut atterrir. Et c'est de là que j'ai pris confiance. Et j'ai atterri. J'ai atterri. C'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'il faut retenir. Non, non, c'est une super expérience. Et ça apporte beaucoup de liberté, l'aviation. Pour moi, ça a été aussi... Je suis quelqu'un, comme disait Charline, d'assez stressée, qui manque un peu de confiance en moi. Et l'avion, ça m'a permis vraiment d'évacuer des émotions, de prendre confiance en soi, de se dire, tiens, finalement, je suis capable de le faire. Et j'avoue que mes parents, au départ, ils étaient un peu... Enfin, ils n'étaient pas trop pour que je fasse ça. Ils m'encouragaient. Ma mère est italienne. Et donc, ma mère, c'est les enfants, le mari, c'est tout ça. Oui, d'accord. Et finalement, maintenant, je viens de m'inscrire à la TPL et mes parents comprennent. Enfin, ils me comprennent complètement. Ils me suivent complètement. Mais c'est vrai qu'au départ, mon père, il se disait, tiens, c'est une passade. Elle aime bien ça, mais c'est pour eux comme ça. Et puis d'ailleurs, au départ, c'était vraiment pour plaisir. Ça me plaisait. Je ne m'étais pas du tout dit. Et en fait, quand on connaît après, à l'aéroclub, il y a vraiment une bonne ambiance. On côtoie des pilotes. On entend des histoires. On se raconte tous des choses. Et finalement, on a en fait l'ambiance. Et puis, un tel dit, moi, je fais la TPL. Mais regarde, tu as fait le TPL. Tu peux le faire. Et en fait, c'est ça. C'est ce que disait Charline. On s'entraide tous. Et je pense que pour l'instant, moi, j'ai envie de continuer. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que non, ça, je ne sais pas. Mais j'ai envie de tenter. Et je veux faire ça pour l'instant. C'est vraiment ce qui me plaît. D'accord. Donc, l'ambiance est super importante dans le cadre justement d'un développement d'un projet comme ça. Je pense, oui. L'instructeur, l'ambiance, c'est très important puisque, en fait, on est un peu... On ne sait pas trop. On ne connaît pas encore. Enfin, surtout, peut-être en tant que femme, en tout cas. Moi, je ne connaissais pas trop ce milieu de l'aviation. Et il y a quand même beaucoup de technique. Je veux dire, il y a beaucoup de concentration de technique, les conditions météorologiques à prendre en considération. Il y a vraiment tout un tas de choses. Donc, c'est vrai que l'entraide, c'est très important. Oui, d'accord. Et donc, tu nous parlais de l'ATPL théorique. Si tu le passes et que tu obtiens toutes tes qualifications, tu te vois où plus tard ? L'aéropostale aussi ou ce genre de choses ? Je n'ai pas encore... J'avoue qu'il y a l'aviation privée. Pourquoi pas ? Ça me plairait, je pense, parce que ça reste quand même des petits avions. Et après, sinon, pourquoi pas l'avion de ligne ? Oui, comme mon frère, pourquoi pas le cargo ? Pourquoi pas le pilote de ligne ? Je ne sais pas. On verra où le vent me mène. Et à plus court terme... Tu vas y arriver à plus court terme. Est-ce que tu envisages de passer des qualifications ? Un peu comme disait Charline tout à l'heure. Oui, là, justement, il faudrait que je fasse ma qualification de nuit. C'est prévu. Normalement, en mars ou avril, je vais essayer de faire ça. Et également, il faudrait que je fasse un vol de... Ah, le vol de... La navigation longue, c'est ça ? Non, un vol de voltige, en fait. De mise en garde, voilà. Ah, le vol de mise en garde. Le vol de mise en garde. Je pense que c'est important, ça aussi, à faire pour prendre, encore une fois, confiance et voir aussi un autre avion à train différent, comment ça peut faire. Ici, avec le Cap 10, je pense que vous êtes bien loti pour pouvoir faire des vols de mise en garde. Voilà. Mais surtout avec notre instructeur, Thierry, qui apparemment est très apprécié. Et voilà, pour l'instant, c'est sa qualification de nuit. Et puis, mon mûrissement, tout simplement. Voler avec des amis, justement, c'est important. Que ce soit des filles ou des garçons. Je trouve que voler seul, je l'ai fait. J'emmène encore des personnes en baptême, tout ça. Mais j'aime bien aussi voler avec plein de pilotes. Parce qu'on se dit qu'on a toujours un conseil à droite. Et d'ailleurs, dans le futur, il y aura le copilote, le commandant. On sera tous ensemble. C'est une équipe. Et quand tu voles, tu vas où ? Tu pars d'ici ? Le dernier vol qu'on a fait, par exemple, c'était la sortie club. C'était dimanche dernier, je crois. Et on est allé à Grolet. On a décollé. On était cinq avions. On est allé à Grolet. On a mangé à Grolet. Après, on a échangé les équipages. On est allé à Perpignan. On a atterri. Et on a de nouveau changé les équipages. Et on est revenu à Montpellier. Voilà, c'était une sortie. Entre membres ou c'est supervisé quand même par des instructeurs ? C'était entre membres. Il y avait aussi des instructeurs. Mais entre membres aussi. Et il y a bien évidemment des instructeurs. On a fait ça. Et moi aussi, une belle expérience que j'ai eue, c'était quand je travaillais à l'accueil d'un spa, à la rue, là où j'habite. Sur mon day off. Donc, je veux dire, on m'a dit, « Marion, ça te dirait qu'on va en Corse ? » Et moi, j'ai dit, « Mais j'ai une journée de repos. » Et en fait, on a pris un avion. On est allé en Corse. On a mangé. On est allé à la plage. On s'est baigné. Et le soir, on était de retour. Et le lendemain, je retravaillais. « Ah, t'as fait quoi pendant ta journée de repos ? » « J'étais à Calvi, quatre heures. » Ça, c'était juste génial. Ça, c'est un souvenir aussi, un très beau souvenir. Oui, c'est un autre monde. Ok, d'accord. En quoi c'est important pour toi, justement, de montrer aux femmes qui veulent venir s'inscrire qu'on peut tous y arriver ? Ben, c'est important pour moi parce que, en fait, comme je vous expliquais, je ne pensais vraiment pas du tout un jour faire ce que je fais actuellement. Et je pense qu'il faut se poser la question à deux fois. Et comme elle dit Charline, il faut venir essayer et faire un vol d'initiation. C'est bien parce qu'en fait, on va découvrir un petit peu l'avion. L'instructeur va nous expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, on décolle. On voit les sensations. Est-ce que ça nous plaît ? Est-ce que ça ne nous plaît pas ? Est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'on est claustrophobe ? Est-ce que finalement, on aime beaucoup ? Voilà, c'est tout un tas de choses. Et à un moment donné, si ça nous plaît, pourquoi pas continuer ? En fait, il ne faut pas se mettre des barrières. Et c'est ça, je pense que... Enfin, dans le monde du pilotage, moi, je pense que... Peut-être pas toutes les filles, bien sûr, mais on a peut-être moins de confiance en nous que les garçons. Et du coup, on se met plus de barrières. Ou aussi, peut-être, par rapport aux stéréotypes et aux préjugés qu'il peut y avoir, de toute façon. mais moi, j'encourage vivement les femmes à faire pilote si vous en avez envie. Et peut-être avec toi qui sera instructrice plus tard. Peut-être. Voilà, en termes de pédagogie. Allons savoir. Parfait. Merci Marion. Merci. pour ta participation. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à rejoindre le forum Discord de la zone aéro. Vous trouverez le lien en dessous dans la description, dans la bio, même si je ne m'abuse. Donc, n'hésitez pas à aller faire un saut, vous inscrivez, vous posez vos questions. Et puis, peut-être que ces demoiselles viendront y répondre avec grand plaisir. Merci en tout cas à toute l'équipe de l'Aéroclub de l'Hérault de nous avoir reçus ici dans ces beaux locaux tout neufs. Et puis, si vous voulez venir découvrir le club, n'hésitez pas à le faire aussi à côté de l'aéroport. Tout est indiqué sans aucun problème. Fin de cette séquence et on se retrouve tout de suite pour la suite de l'émission.